Salut à tous et bienvenue sur AVI Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du vélo électrique Engwe X5S Ça ne transparaît pas quand on le voit comme ça, surtout en contre-jour me direz-vous mais c'est un beau bébé de 25 kg il est pourtant tout petit, il a l'air presque fragile mais en fait on est quand même sur un cadre en aluminium aluminium a priori tiré du monde aéronautique si on veut bien en croire la description un vélo qui peut grandir à mesure de vos besoins la selle se monte, le guidon se monte et ça c'est clairement cool en parlant du guidon d'ailleurs je vais vous le présenter rapidement donc vous avez ici grippe en caoutchouc, frein avant, arrière, support téléphone donc là la possibilité de régler le guidon lui-même de le monter bien sûr avec le petit truc qui est ici là vous avez le cadran avec l'indication de vitesse, de kilomètres parcourus, de batterie restante ici vous avez l'accélérateur, c'est un vélo qui peut ne fonctionner qu'à l'accélérateur vous n'êtes pas obligé d'utiliser les pédales vous avez bien sûr roue avant, frein à disque à l'avant, lumière ici le pédalier, on reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard le frein, la béquille, la batterie, le support siège passager et la selle à l'avant pour le conducteur avec ressort et surtout une selle bien large, bien moelleuse et ça j'adore le pliage du vélo est assez simple vous commencez par plier le cadre, en tout cas descendre le guidon pour plier le cadre il y a une petite manette juste là vous rabattez le guidon comme ceci ensuite vous pouvez plier le guidon et voilà ce que ça donne au final, je vais vous afficher les cotes directement dans la vidéo le vélo ne prend quasiment plus aucune place vous pouvez le rentrer dans le coffre d'une citadine sans aucun problème d'une petite voiture, franchement j'ai aucun doute là dessus c'est clair qu'au niveau du confort et notamment au niveau de l'assise il est top ce vélo, on est super bien dessus je crois qu'on peut difficilement faire plus confortable en matière de selle les ressorts à l'arrière on ne les sent pas particulièrement mais la mousse elle fait bien son travail, fait bien son job moi je suis super bien et je sens que c'est fait pour avaler des kilomètres par contre on a d'autres petites choses qui auraient pu être améliorées les suspensions sont un petit peu souples à mon goût c'est à dire qu'elles vont s'affaisser relativement vite dès lors qu'il y a une aspérité c'est le rôle de suspension vous direz vous mais j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de rigueur j'aurais aimé aussi un peu plus d'espace pour mes jambes alors moi je mesure 1m76 et vous pouvez le voir mes jambes sont relativement proches du guidon alors je peux utiliser le vélo sans souci je pense que jusqu'à 1m80 vous allez pouvoir utiliser le vélo mais par exemple si je tourne je vais avoir le guidon qui va rencontrer mon genou si je tourne en même temps que je pédale pardon mon genou va rencontrer le guidon et là ça devient tout de suite moins agréable bon c'est pas grave c'est un vélo qui est ultra compact dites vous que si vous faites plus d'1m80 c'est pas un vélo qui est fait pour vous niveau vitesse de pointe c'est le bonheur absolu le vélo atteint une vitesse de pointe de 31 km heure à se demander si je ne l'ai pas débridé par inadvertance parce que normalement il est censé atteindre les 25 km maximum 25 km heure donc 31 km ça me fait plaisir c'est pas dans les clous de la loi française malheureusement ça c'est tout c'est comme ça faut se faire une raison à ce niveau là j'avoue que moi je prends vraiment mon pied 31 km heure c'est cool c'est même très très cool c'est exactement ce que j'ai envie d'avoir sur ce genre de vélo et ça donne d'autant plus envie d'utiliser en faisant bien attention évidemment attention d'autant plus que 31 km heure à priori vous n'êtes pas assuré ou assurable en cas d'accident ça c'est vraiment un paramètre à prendre en considération en tout cas voyez le avec votre assurance avant de vous lancer dans cet achat alors je peux pas vous faire la démo en tenant la perche à selfie mais c'est un vélo qui a une certaine vélocité probablement plus que ce que vous allez trouver à la concurrence sur des vélos de 250 watts là on est sur une batterie 48 volts et ça se ressent à l'accélération on a tout de suite beaucoup plus de patates que sur des vélos du même genre et franchement c'est cool moi c'est clairement fait pour me plaire toujours est-il que vous pouvez l'utiliser si jamais vous êtes débutant ou débutante croyez moi vous n'allez pas avoir un mouvement de recul si vous souhaitez rouler à vitesse d'un marcheur et bien franchement ça se fait sans aucun problème c'est ce que je suis en train de faire maintenant pour éviter d'avoir trop de vent dans la caméra et puis tout simplement pour pouvoir filmer confortablement aussi en même temps que je fais le vélo parce qu'à une main c'est quand même pas idéal on n'est pas non plus sur des grandes roues donc si jamais vous voulez aller doucement avec ce vélo vous pouvez le faire sans aucun problème mais j'apprécie la petite note la petite touche qui permet d'accélérer un peu plus fort que la moyenne allez comme d'habitude me voilà sur la côte que j'utilise pour faire mes tests de puissance vérifier que le vélo est bien en mesure de monter une côte assez costaud et là c'est clairement le cas ici on est sur la pente alors que mes trottinettes à 250 watts en règle générale n'arrivent pas à monter en tout cas elles s'arrêtent à peu près à cet endroit là pour l'instant j'ai pas de problème donc je suis vraiment purement sur l'accélérateur je pédale pas et ça monte sans souci donc je suis sur du 350 watts de moteur et ça se sent alors là bon le vélo commence à ralentir je pense que je vais devoir lui donner un petit coup de main en pédalant mais tout ça ça reste de l'ordre du très classique c'est exactement comme sur mes autres vélos de même type à ceci près que j'ai pas vu de grosse différence entre le moteur de 350 watts là et le moteur de 250 watts que j'utilise habituellement sur les vélos électriques grâce aux deux freins à disque présents à l'avant et à l'arrière du vélo la distance de freinage est vraiment ramenée à son minimum à vitesse max vous allez pouvoir freiner en 6 mètres 50 alors mes abonnés savent que la plupart de mes vélos freinent en environ 5 mètres sauf que sur la plupart de mes vélos on a une vitesse maximale de 25 km heure pas de 31 à 31 km heure vous vous arrêterez donc en 6 mètres 50 c'est une donnée qui est franchement plutôt bonne alors on a un petit peu de penchant en avant à cause du petit système de suspension que vous avez ici forcément si vous freinez vous allez déporter votre poids vers l'avant donc vous allez avoir ce sentiment de pouvoir pousser le guidon un petit peu vers le sol c'est pas forcément le sentiment le plus agréable moi je préfère plus de stabilité comme je vous le disais j'aurais aimé que les suspensions soient un petit peu plus fermes un peu plus rigides mais l'important c'est quand même de pouvoir freiner rapidement ramené à 25 km heure vous devriez pouvoir vous arrêter à environ 5 mètres le caractère chainless du vélo c'est à dire sans chaîne fonctionne alors je peux pédaler et être à l'aise en pédalant par contre c'est très très largement démultiplié je pense que l'objectif c'est de pouvoir gravir des côtes et d'aider à gravir des côtes lorsqu'il y en a besoin mais ça n'est pas réellement d'utiliser le vélo en pédalant comme ça au quotidien il y a extrêmement peu d'efforts à fournir mais de fait si vous fournissez peu d'efforts vous allez relativement peu vite donc vous allez être obligé d'utiliser l'accélérateur 99% du temps et pourtant le concept est pas mal parce que ne pas avoir de chaîne ça veut dire ne pas dérailler ça veut dire ne pas se salir, ne pas salir ses vêtements ne pas avoir un pantalon qui se prend à l'intérieur de la chaîne ça arrive quand même de temps en temps, je serai rare je suis d'accord mais bref il y a quand même pas mal de petits avantages à ce niveau là mais du coup vous n'avez pas non plus de dérailleur et ça c'est vraiment dommage donc il a fallu choisir de la part du constructeur quel genre de vitesse ils allaient mettre à l'intérieur je pense qu'ils sont de toute façon dépendants de la technique elle même effectivement c'est très très démultiplié là je vais vous montrer ce que ça donne lorsque je pédale vous voyez mon genou a touché le klaxon comme ça c'est vraiment pas un vélo fait pour les grands et moi je ne suis pas particulièrement grand alors je l'ai mis avec quand même un minimum d'assistance électrique vous pouvez voir je tourne quasiment dans le vide mes jambes tournent quasiment dans le vide et j'avance à 14 km heure d'ailleurs vous ne direz pas réellement que 14 km heure en pédalant il faudrait pédaler comme un dingue et ça ne sert strictement à rien donc oui je vous confirme le but réel de ce vélo c'est d'être utilisé avec la poignée d'accélération c'est pas fait pour me déplaire c'est clair c'est un vélo qui se distingue par pas mal de caractéristiques qui le rendent alors je ne vais pas dire exceptionnel mais qui permettent de le dégager de la concurrence à commencer par son côté ramassé il prend relativement peu de place notamment quand il est plié il tiendra dans le coffre d'une Twingo sans aucun problème par contre il est un peu lourd ça c'est le côté négatif si vous devez le porter dans les étages malheureusement ça va tout de suite être un peu moins drôle il a une bonne conception de bons matériaux l'alliage d'aluminium a l'air d'être de bonne qualité relativement fin il se distingue un petit peu notamment par son design et le côté à l'arrière qui permettra de mettre un passager ça aussi c'est assez exceptionnel même si il y a assez peu de place pour ce passager au final et il va manquer des calepieds pour qu'il puisse se sentir véritablement à l'aise il est livré avec un certain nombre de systèmes de sécurisation comme par exemple une chaîne qui a l'air assez costaud une clé ici pour venir verrouiller le vélo et un bip pour empêcher l'accès à certaines fonctions qui vous permettra notamment de débrider la vitesse jusqu'à environ 31 km heure sachant que le vélo est bridé de toute façon à 25 de manière globale et c'est vrai que sa vitesse c'est un des gros points forts on a à l'intérieur une bonne motorisation un bon couple entre la batterie d'ailleurs et le moteur de 350 watts qui permet non seulement d'accélérer vite mais surtout d'aller vite et ça j'avoue que ça m'a clairement séduit qui dit vitesse dit nécessité d'avoir un bon système de freinage et je vous rassure ça a été bien implémenté sur ce vélo les freins sont vraiment très efficaces ils sont bien réglés de base les plateaux ne touchent pas trop les disques il n'y a pas de réglage à faire lorsque vous recevez le vélo ça c'est plutôt cool, vous vous arrêtez en 5 m à 25 km heure mais ça va dépendre aussi bien sûr de votre poids en ce qui me concerne je pèse 69 kg parmi les choses qui peuvent être améliorées il y a la compacité c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient si vous êtes grand à partir de 1,80 m vous allez commencer à pas vraiment vous sentir à l'aise dessus on a des roues de 14 pouces qui sont relativement petites qui ne participent pas à la stabilité générale du vélo même si on se sent relativement bien dessus on n'est pas du tout dans le même univers de confort que sur un vélo avec des roues de 20 pouces évidemment si vous voulez voir son tarif à l'heure actuelle comme d'habitude je vous ai mis le lien directement dans la description n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test et moi je vous dis à très vite sur Aviexpress salut